11h30 du matin, les spectateurs se pressent déjà aux portes. Dans le village de Gorillagé, au cœur de la Gironde, le cabaret Lange Bleu attire chaque année plus de 100 000 personnes. Un succès pour cet établissement qui était il y a 22 ans un restaurant routier. L'origine c'est le restaurant Le Girondin qui était fondé par mon grand-père en 1967, repris par mon père par la suite, début des années 80. Et après en 1994, la route nationale 10 qui est devant l'établissement qui était en deux fois une fois de voie, les gens passaient directement et rentraient chez nous, a été mis en autoroute avec des barrages de sécurité. Donc l'établissement du jour au lendemain est mort. On a perdu 90% de notre clientèle. Inspiré par l'ouverture d'un autre cabaret en Alsace, leur père fait le pari fou de monter un repas spectacle avec danseuses en pleine campagne. La magie opère vite. Aujourd'hui, les salles peuvent accueillir plus de 1600 personnes. C'est devenu le deuxième plus grand cabaret de France. En cuisine, l'organisation est millimétrée par le chef qui mise sur la gastronomie du Sud-Ouest. Tout est fait maison. Tout est fait maison. Là, on a trois types de menus. On a un menu tradition, un menu gastronome et un menu gourmet. Là, il y a beaucoup de mise en place en amont et puis on a l'habitude. On fait beaucoup de produits frais, mais bon, simples mais efficaces. Après le repas, les 13 danseurs et danseuses entrent en scène. Plumes, paillettes, effets spéciaux sont au rendez-vous pour ce nouveau spectacle. Un voyage dans le temps sur les cinq continents qui a coûté 500 000 euros de budget. Une obligation de renouvellement pour attirer toujours de nouveaux spectateurs. Tous les deux ans, il faut se réinventer, inventer de nouveaux effets spéciaux, répondre aux attentes de clients qui concernent ce qu'ils ont aimé moins bien, etc. Et en fait, nos spectacles changent tous les deux ans avec une espèce de continuité qui est un peu notre marque de fabrique. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'artistes qui restent chez nous assez longtemps pour avoir un peu la pâte ange bleue. La pâte ange bleue, c'est la convivialité. En coulisses, artistes comme techniciens travaillent pour régler les détails. Une ambiance bon enfant qui séduit les danseuses. C'est l'esprit famille et c'est surtout le lien entre les filles. C'est à la fois un grand cabaret avec du prestige, de la classe, mais pas cette prétention parisienne qu'ont les grands cabarets. Ici, on se sent vraiment bien, c'est un aspect à la fois chaleureux, familial. Du French Cancan, au striptease masculin, ou encore une danse presque nue façon Crazy Horse, au bout de deux heures, les spectateurs sont conquis. On connaît les Folies Bergères et le Crazy Horse, tout ça. C'est vraiment à la hauteur. C'est à la hauteur des spectateurs de Paris, absolument. C'est beau à voir, c'est moderne, il y a du rétro aussi. Il y a 25 ans, seuls 5 cabarets existaient en France, tous à Paris. Aujourd'hui, on compte plus de 200 établissements. En 2017, les cabarets français avaient attiré presque 3 millions de spectateurs. Un chiffre sûrement difficile à égaler cette année. Avec le mouvement des Gilets jaunes, les annulations sont nombreuses en décembre. La profession estime les pertes entre 6 et 10 millions d'euros. Merci. 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 Merci.